Pascal Manoukion, il faut passer par une autre forme de journalisme, tout à fait novatrice, légèrement fictionnel, et s'appelle Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de Fillon aujourd'hui, forcément. Ça se complique un poil pour Fifi, on ne va pas se mentir. Mais il n'a toujours pas renoncé, ça c'est classe, selon la fameuse stratégie du « situer dans la merde jusqu'au cou, ne baisse surtout pas la tête ». Mais bon, c'est vrai que Monsieur Propre, il a bien morflé ces derniers temps. Il n'est pas aidé, on l'a dit tout à l'heure, par ses soutiens. C'est vrai que c'est la pierre des forces du siècle, on dirait le Fc Lent Atlantique, c'est dramatique. Ça sent la mise en examen, la condamnation, la taule, et l'album de rap à la sortie. Un clash avec Rachida that in the game, ouais gros, excusez-moi, trop de flots en moi. En attendant, j'étais hier à l'Assemblée Nationale, parce qu'il y avait perquisition hier, je suis allé faire un tour pour avoir un aperçu de l'ambiance, et je suis d'abord tombé sur Pierre Lelouch, le bien nommé, j'ai envie de dire, puisque c'est un proche de Sarkozy. Alors, c'était très tendu, l'ambiance était tendue, mais Pierrot, sur la question des assistants parlementaires et de leur rémunération, il n'est pas stressé du tout. Je suis complètement cool, totalement libre, donc je pense aussi à l'intérêt de cette maison, il faut que les parlementaires puissent s'organiser librement. Je ne voudrais pas, si je suis réélu, on ne sait jamais, qu'on m'impose des assistants fonctionnaires, parce que je ne veux pas ça, mais donnez-nous les moyens de bosser. Aux Etats-Unis, mes collègues américains, ils en ont 18, vous m'entendez, 18 assistants. Et bien voilà, 18 assistants, c'est bien, même 40, pourquoi pas, 200, on s'en fout, c'est de l'argent public, on n'en a rien à foutre, on est complètement cool, bien joué, bien joué Pierrot. Alors, ce n'est pas le seul député de droite que j'ai croisé, puisqu'il y avait également Philippe Gosselin, qui lui, alors, est très choqué par la perquisition. Ça choque beaucoup de gens de voir dans l'enceinte de l'Assemblée, évidemment, des enquêteurs aujourd'hui. Alors, ça choque beaucoup de parlementaires. Oui, bien sûr, et de droite comme de gauche d'ailleurs. Mais sinon, les gens, les gens de la rue, le peuple de France, peut-être que ça le choque moins ? Parce que le peuple de France n'est pas constitutionnaliste, n'est pas juriste, et c'est normal, le peuple britannique ne le serait pas plus, et les Belges ne le seraient pas plus. Bien évidemment, le problème, c'est que le peuple est con, et Philippe, il a une vision internationaliste du peuple, con de tout pays, unissez-vous, on a envie de dire. Un bon rassemblement de cons, qui évidemment, voudrait que les députés soient déjusticiables comme les autres, mais Philippe, évidemment, il n'est pas d'accord. Tant mieux qu'ils ne soient pas totalement injusticiables comme les autres, parce que quand nous sommes dans l'enceinte de l'hémicycle, on doit pouvoir s'exprimer librement, c'est pour ça qu'il y a quelques immunités. Ce n'est pas une sorte de chat-perché, on a l'impression. Du tout, mais vous voulez qu'on maintienne, enfin attendez, on va tomber dans un populisme fâche, mais vraiment éhonté. Ben, populisme fâche, enfin éhonté, éhonté comme dit Philippe. Alors c'est pratique, le mot populiste, tu veux que les députés soient davantage transparents, populiste, tu veux qu'ils arrêtent de se goinfrer, populiste, tu veux que les assistés soient moins payés, populiste. Non, il y a un piège, il y a un piège, il y a un piège. Si c'est un gamin d'un député populiste, si c'est un mec au RSA, pragmatique. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Bon, après, Philippe, il est quand même un petit peu résigné. La présidence de l'Assemblée a donné son accord pour qu'il y ait une perquisition. Le commentaire est devenu superflu. Oui, ce n'est pas du tout anti-constitutionnel du coup. Ce n'est pas parce qu'on donne son accord que pour autant le droit est respecté. Ah, les flics ne respecteraient donc pas la loi. Alors, là encore, faisons la part des choses, quand ils tirent au flashball dans l'œil d'un gosse, légitime défense, ok, on respecte la loi. Mais quand ils vont fouiller dans les petites culottes de Pénénope pour trouver son badge, là, mesdames et messieurs, c'est la République qu'on assassine. Et Jacques Millard, Jacques Millard, le député Les Républicains des Yvelines, il va même plus loin. Moi, je vais jusqu'à dire que là, le parquet est en train de violer la constitution et la séparation des pouvoirs. Ah, carrément ? Oui, absolument. Et oui, mais pourquoi pas ? Mais bien sûr, le parquet viole la constitution, c'est le général de Gaulle qu'on sonomise avec une poignée de gravier. Pourquoi pas ? Les députés votent les lois, il ne manquerait plus qu'ils les appliquent. Continuons avec Jacques. Nous sommes des citoyens qui avons un mandat du peuple et que nous défendons notre liberté, c'est votre liberté que nous défendons. Regardez ce qu'a écrit à ce propos Nicolas de Condorcet qui disait « Lorsque je suis à l'Assemblée, je défends mes propres idées, c'est la propre liberté que je dois au peuple de défendre mes propres idées. » Oui, mais est-ce que la femme de Condorcet, elle était employée par Condorcet pour rien faire ? Ça, ça ne regarde pas. Je parle de la fonction de député. Oui, mais moi, ça me regarde quand même en tant que citoyen. En tant que citoyen, ce qui doit vous regarder, c'est la liberté du député qui est la vôtre. Oui, alors la liberté du député de payer sa meuf pour faire du cheval, si tu veux, comment te dire, Jaco ? C'est compliqué, c'est comme citer Condorcet pour défendre tes indemnités. Moi, je veux bien, plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit, mais là, c'est comme si Gérard Depardieu faisait de la spéléologie. À mon avis, ça ne passera pas. Et même si on ne connaît pas, c'est vrai qu'on ne connaît pas Pénélope Condorcet, finalement, concluons quand même avec Jacques. Interragez-vous à la liberté du député qui est la vôtre. Alors, si vous remettez en cause cette liberté du député, vous remettez votre propre liberté, c'est le totalitarisme. Mais la liberté du député, c'est de faire ce qu'il veut de l'argent public, c'est ça ? Vous êtes en train de défendre d'un strip-tease intégral, vous êtes un bolchevique, voilà ce que vous êtes. Un bolchevique qui défend le strip-tease intégral, eh bien, ça me va plutôt pas mal comme définition. D'autant que si les politiques continuent comme ça, ça sent bon la révolution d'octobre, et les dirigeants ne sont pas loin de finir à poil. Merci Guillaume Meurice.